Nous allons accueillir aujourd'hui 4 candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants afin de les entendre sur la filière cheval. Et pour débuter, je vous demande d'accueillir sur scène M. Ferrand qui représente Marine Le Pen. Merci d'être avec nous. La filière cheval vous accueille aujourd'hui afin de connaître votre position ou celle de votre candidate en l'occurrence sur vos intentions afin de maintenir une filière hippique forte car tous ceux qui sont venus aujourd'hui ici en sont convaincus, la France en a besoin. Cette filière représente en effet 170 000 emplois directs non délocalisables, près de 180 000 emplois concernés au total, près de 200 000, une activité ancrée dans nos régions, dans nos campagnes et dont le rayonnement dépasse largement les frontières de notre pays puisque le secteur est un des rares à présenter aujourd'hui une balance commerciale positive. A exactement 17 jours du premier tour de l'élection présidentielle, alors nous au cours, on dit qu'on est rentré dans la dernière ligne droite, la France est venue aujourd'hui vous écouter, écouter les propositions pour donner un nouveau souffle à la filière cheval qui connaît de nombreux soubresauts depuis plusieurs années et ce malgré son système de financement vertueux s'allier à travers toute la planète. Des actions ont été et seront menées par l'institution des courses elle-même mais quelles seront celles de votre gouvernement si Marine Le Pen est élue ? Quel type de partenariat renouvelé avec le cheval, entre le cheval et l'Etat proposez-vous aujourd'hui ? Très bien, merci beaucoup pour votre invitation. Monsieur le président de la Société du cheval français, monsieur le président de France Gallo, monsieur le président de la Fédération française d'équitation, monsieur le président du PMU, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis donc le représentant de Marine Le Pen, je suis député français au Parlement européen, membre de la commission agriculture et développement rural et j'ai vraiment la grande joie de venir partager parmi vous cette passion, cette passion du cheval. A vous tous, propriétaires, cavaliers, éleveurs, entraîneurs, permis d'entraîner, jockeys, apprentis, turfistes, amateurs ou professionnels, salariés des sociétés de course, bénévoles, à vous tous qui aimez les courses, je vous apporte le message de Marine Le Pen. Marine Le Pen estime que le cheval est le patrimoine vivant de tous les Français, que le monde du cheval, dans son ensemble, est un élément essentiel du patrimoine national, à la fois rural, sportif et social. Les haras, les hippodromes, les centres équestres, comme les points de vente PMU, sont des lieux de sociabilité où les Français aiment à se retrouver pour partager ce qui est une véritable passion française. Et pour que ce patrimoine vivant puisse se perpétuer, continuer à vivre et à faire vivre, il est urgent de cesser de le dépecer et de l'étrangler. métier après métier, comme il est urgent de proposer, enfin, une vision cohérente pour l'avenir de la filière. Nous avons bien conscience que les courses traversent une période difficile, financièrement, puisque les déficits s'accumulent au niveau des sociétés organisatrices du trop et du galop, mais aussi en termes d'attractivité, puisque vous êtes fortement concurrencés par le sport et de nombreuses activités de loisirs qui ont modifié le comportement de consommation de beaucoup de Français. Pourtant, nous estimons qu'il n'y a pas de fatalité. Avec un résultat annuel net de 800 millions d'euros, redistribué par le PMU au trop et au galop, mais aussi au sport équestre, nous sommes au niveau des résultats des meilleurs des sociétés du CAC 40. Les courses ne souffrent pas uniquement d'un problème de recettes financières. Elles souffrent aussi de la manière dont l'argent a pu être utilisé en période de grande prospérité, notamment, je pense, aux années 2010, 2011 et 2012. Il convient donc d'imaginer un nouveau modèle pour les courses en réorganisant la filière et en exportant ce modèle à l'étranger. Notre volonté est de pousser les sociétés organisatrices vers une modernisation de leur activité, opérée grâce à une remise en question du modèle actuel. Les courses doivent se repenser, accompagnées dans cette démarche par l'État. Dans son rôle, l'État doit arbitrer le plus justement possible la politique des Jeux, particulièrement en maintenant les équilibres entre la Française des Jeux et le PMU, de façon à permettre à chacune des deux sociétés de prospérer utilement pour la collectivité. Pour maintenir les équilibres, il faut aussi que le monde des courses adopte une gestion financière plus responsable, en commençant par lutter contre ces déficits qui se sont creusés ces dernières années. Soyons clairs, il n'est pas question pour nous de laisser la Française des Jeux prospérer au détriment du PMU. Il faut un développement équilibré et juste entre ces deux structures. Nous imposerons une rémunération identique entre la Française des Jeux et le PMU à 5%. De même, les sociétés de course ne doivent pas être tenues par les directives et les règlements de Bruxelles. Les courses ont besoin plus d'indépendance et plus de liberté dans un cadre clair. Nous soutiendrons toutes les initiatives du PMU qui viseront à développer son activité à l'international, de façon à maintenir et augmenter les ressources des sociétés du trop et du galop. La Chine et plus globalement l'Asie, le continent africain dont l'équipement en télécommunication explose, en même temps que la demande pour le Paris, sont des territoires où le PMU doit affirmer son rayonnement international en commercialisant les courses françaises. De même, le passage à une économie numérique des courses impliquant toutes les composantes du secteur salarié, socioprofessionnel, partenaire, semble se faire trop lentement et en ordre séparé. Nous soutiendrons les courses dans toutes les actions visant à un rapprochement du trop et du galop, ayant pour conséquence plus de réactivité, plus d'économie et créant ainsi les conditions de relance de l'investissement. Alors, mesdames, messieurs, la filière épique et plus largement la filière cheval sont un élément fondamental de l'économie rurale de notre pays, contribuant efficacement à lutter contre la désertification de nos campagnes. Nous voulons soutenir l'emploi de la filière cheval. Nous souhaitons mettre en oeuvre une politique volontariste destinée à aider les jeunes professionnels à s'installer. Et à ce titre, nous avons suivi très attentivement le mouvement des jeunes professionnels de la filière cheval qui a fait un travail remarquable pour organiser la manifestation la semaine dernière devant Bercy, permettant ainsi la suspension d'une autorisation gouvernementale pouvant être nuisible au pari épique. Ces animateurs qui sont présents dans cette salle et que je salue bien volontiers, sont certainement aujourd'hui, grâce à leur action, la marche avancée d'une véritable réforme au sein de cette filière équilée. Aider les jeunes professionnels à s'installer et dont vous êtes aussi, Fabien. Aider les jeunes... Ce n'est pas jeunes professionnels prêts à m'installer. Aider les jeunes professionnels à s'installer, c'est leur permettre de trouver les financements pour créer une société ou reprendre le cadre familial, offrant ainsi la possibilité à leurs parents de disposer d'un capital pour leur retraite, récompensant une vie de travail. Il faut aider les jeunes aussi hors cadre familial. C'est aussi pour les jeunes entraîneurs qui s'installent d'avoir un allègement de charges nous permettant de lancer et de développer son activité. Comme pour le dossier de la politique agricole commune, où nous voulons récupérer nos ressources financières pour soutenir et améliorer la vie des agriculteurs français, nous voulons le faire également dans le secteur hippique. Nous voulons redonner à nos acteurs socioprofessionnels les moyens de lutter efficacement contre les concurrents étrangers. Car, ne nous trompons pas, en matière de courses hippiques, les Anglais, les Irlandais, les Allemands et même les Italiens, avant d'être des amis, sont des concurrents directs pour nos entreprises. Ils sont des concurrents sur les champs de course, ils sont des concurrents dans les échanges commerciaux, mais aussi dans les ventes aux enchères, quand dans les catalogues, ils prennent les places des éleveurs français, y compris à l'occasion, devant du mois d'août ou d'octobre, à Deauville ou chez Osarus. Nous n'ignorons pas tout le travail effectué par certains dirigeants syndicaux dans les courses, particulièrement pour leur action de lobbying auprès de la Commission européenne, notamment M. Malivet, en faveur de l'élevage. Mais notre politique, une fois encore, sera celle du patriotisme économique appliqué à la filière cheval. Le cheval, le cheval est l'avenir des territoires ruraux. La présence du cheval dans nos départements est très importante. Le cheval est non seulement un atout pour la revitalisation des territoires, c'est aussi la forme aujourd'hui d'un certain développement économique. Ces différentes utilisations, que ce soit les courses, le sport, le loisir, le cheval de trait, n'ont apparemment aucun lien entre elles, mais ces utilisations et l'élevage qui les précèdent trouvent leur unité dans les territoires, voient dans les terroirs. Le cheval intervient dans la nouvelle dynamique économique des territoires ruraux, de l'Orne à la Nièvre, en passant même par la Mayenne, le Calvados, le Grand Ouest, le Sud-Ouest, même la Corse. Le cheval permet le maintien d'un outil économique, je dirais même d'un atout économique. Et nous sommes tous des ruraux. La ruralité est la grande oubliée des politiques publiques. Les lois d'invénagement du territoire, que ce soit sous Sarkozy ou sous Roland, ont malheureusement justement éloigné le décideur, l'acteur de terrain, avec les régions administratives. Et ces lois d'aménagement ont procédé à des super-régions, des redécoupages de cantons, en résumé, de grosses manœuvres électoralistes, bien loin des intérêts de nos éleveurs. Tous ces aménagements, malheureusement, se sont faits. Sous-titrage Société Radio-Canada